bonjour 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 et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour le test d'un produit parfaitement typique que j'ai déjà sur les oreilles ici il s'agit des premiers écouteurs true wireless qui disposent leur architecture d'un dôme en bois pour savoir que dans ce test d'apprendre des trucs de folie parce que moi même je savais pas que c'était possible de faire ça sur des trous wireless parce que ça existe déjà ailleurs mais sur true wireless c'est la première fois donc c'est pour ça que j'y vais c'est oh là là ils n'en peuvent plus il n'y a pas que le dôme en bois il ya plein de trucs à bord puisque jvc installé en même temps une réduction de bruit il ya plein de trucs on va donc passer ça au crible donc pour débuter ce qu'on va faire c'est tout simple commencer par le descriptif du produit qu'est ce que ce produit qu'est ce qu'ils ont mis dedans pourquoi le dôme en bois c'est quoi comment il structurait justement un haut parleur un driver on va donc faire ça ensemble après on fera les essais sur le terrain puis on a plein d essais sur le terrain parce que là je me balade depuis deux trois jours avec justement le produit donc vous allez avoir des images vous avez en même temps à voir les mesures de l'ingénieur du son alors vous avez des tas de mesures que je vais commenter alors attention quand je commente des mesures j'essaie de faire au plus simple vous avez les mesures vous avez en même temps tout ce que pense l'ingénieur du son et je commente pour que ce soit parfaitement digeste après justement et c'est sur le terrain après je montrerai le mec il y aura bien sûr la séquence des plus et des moins autour de ce produit assez étonnant est ce que par hasard le dôme en bois ça apporte quelque chose justement sur ces intratres wireless ou est-ce que tout simplement ça n'apporte rien de plus c'est au contraire je sais pas encore voilà voilà si vous êtes prêts c'est parti ou pas changement des changements décors alors je vais commencer par parler un tout petit peu jvc je vais être très très bref parce que la marque jvc c'est pas la marque qui vient directement quand on pense à des écouteurs trop wireless ou du son on pense pas à jvc on pense à des marques comme sony on pense comme des marques des marques comme apple sennheiser jabra il ya beaucoup de marques qui en font panasonic techniques donc vraiment il ya beaucoup de trucs mais eux jvc sont super populaire au japon jvc a été créé en 1927 c'est pour vous dire et dans la carrière de jvc il ya toujours eu de l'audio des innovations de la vidéo et notamment pour les gens qui auraient connu ce sont les inventeurs de la cassette vhs c'est jvc qui a créé la cassette vhs c'est également jvc qui a créé des vidéos projecteurs qu'on appelle d l a ils sont sur la chaîne c'est des produits extraordinaires donc jvc c'est à la fois du secteur professionnel du secteur grand public là cette fois ci jvc a fait fort puisque pour la première fois au monde et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo ce sont des écouteurs true wireless anti bruit qui dispose d'un diaphragme en bois en général c'est du papier acoustique là c'est un diaphragme en bois donc vous avez le diaphragme vous avez le dôme vous allez me dire pourquoi alors pourquoi parce que d'abord c'est pas la première fois que jvc fait ça ils ont des antécédents en ifi notamment sur des modèles justement avec des diaphragme en bois mais c'est la première fois qu'on met ça à l'intérieur de true wireless donc une miniaturisation complète du système alors là vous vous dites mais pourquoi est ce qu'on fait un truc comme ça avec du bois alors le bois c'est quand même quelque chose de noble c'est fabuleux en audio d'ailleurs pourquoi est ce que les instruments sont en bois c'est à dire violoncelle violon et autres c'est du bois tout ça matériau noble pourquoi parce qu'il vibre de façon très linéaire il vieillit bien il mûrit il durcit et le bois est fabuleux parce qu'en effet c'est une vibration qui est idéale si je puis dire au moment où il va il va conduire les vibrations il est idéal c'est l'idée d'avoir ça à l'intérieur d'un système à noter également concernant le bois c'est qu'il ne se déforme pas au fil du temps c'est à dire qu'en effet souvent les membranes peuvent changer de forme changer de façon de travailler le bois on garantit peu ou prou à la base que le bois lui va pas bouger au fur et à mesure du temps même se durcir même avoir des caractéristiques presque supérieures en mûrissant sachez que c'est un trait à true wireless dispose des technologies signées jvc et la première c'est la k2 la key to technologie jvc en fin de compte la technologie k2 de jvc est inventée en 1987 c'est pas tout jeune et l'idée de base dans cette philosophie de jvc au japon japan victor company c'est de se dire on va respecter l'onde sonore vous savez voilà l'onde sonore wave donc parce qu'en effet on s'aperçoit quelques fois que quand on enregistre directement dans des studios il ya un enregistrement qui est très professionnel qui est donc avec une certaine onde sonore au fur et à mesure qu'on fait de la quantification binaire au fur et à mesure qu'on travaille qu'on travaille le son qu'on en fait je moins un son en 16 bits un son en 24 bits mais on touche des petites choses quelque part et eux ils disent on va essayer de respecter à fond tout ce qui a été fait en respectant justement la forme de l'onde sonore c'est la technologie k2 alors pipo ou pas pipo j'en sais rien c'est vraiment que c'est utilisé dans tous les cas par jvc en haute fidélité et c'est à bord de ces intras trouvailles à l'est ce que vous voyez actuellement l'écran donc l'idée c'est d'avoir un signal qui serait respecté de a à z pourquoi parce que jvc au japon c'est également des studios voilà les victor studio dans lequel les artistes vont pour enregistrer et sont justement les techniciens les ingénieurs du son de ces studios qui ont créé cet algorithme c'est un algorithme le cas de technologie qui est présent à l'intérieur de ce produit j'ai pas encore donné le prix parce que vous savez qu'à chaque fois j'attends un petit peu pour vous filer le prix des trucs le prix c'est 399 euros donc c'est du haut de gamme de chez haut de gamme de chez haut de gamme des intras trop wireless avec réduction de bruit numérique donc je vais commencer par mettre fin à suspense immédiatement ce produit est vraiment atypique atypique au point de ne pas avoir d'application pour le gérer mais bien entendu il n'y a pas d'application pour le gérer pour le gérer il faut donc appuyer sur les écouteurs exemple k2 ce circuit justement qui améliore le son pour conserver l'onde l'onde sonore autant vous dire que c'est absolument délirant parce que dans mon concept d'un produit qui coûte 400 euros même si voilà c'est qu'il y a une application pour gérer tout ça et là il n'y en a pas donc à bord du produit vous avez des micros pour la réduction de bruit attention les micros sont liés non pas à une technologie jvc de réduction de bruit ils ont fait appel à qualcomm je t'avais rencontré déjà cette réduction de bruit numérique on en avait parlé quand j'étais allé à hawaii pour parler avec eux c'est assez à eux c'est eux qui font ça du coup bien sûr côté codec bluetooth il ya du qualcomm à bord le produit qui est actuellement à l'image pour des jvc ou non imprononçable dispose des codecs audio sbc aac aptx aptx adaptive l'avantage de la ptx adaptive c'est qu'il module son débit par rapport à ce qu'il doit faire c'est à dire en effet par rapport à la qualité de la connexion ou bien la source si vous avez une source en qualité a ac ou mp3 bah il va pas pousser très très loin par contre si vous avez une qualité cd va monter en débit et si vous avez une qualité airs 24 bits 96 kHz maximum il va bien sûr compresser tout ça à fond il va pouvoir le balancer au travers de la ptx adaptive ce que ne peut pas faire la ptx classique voilà fin de la parenthèse ou là là que c'est compliqué alors pour information pour les gens qui voudraient savoir le système qualcomm de réduction de bruit numérique s'appelle hybrid active noise cancelling de qualcomm alors l'appairage est très facile hop on appuie l'appairage se fait très facilement les écouteurs peuvent travailler indépendamment soit vous en sortez un de la boîte soit les deux un seul ça fonctionne aussi mais dans ce cas là on n'a pas toutes les fonctions avec bien sûr puisqu'il faut avoir les deux les deux écouteurs pour avoir la réduction de bruit numérique le mode transparent dont on va parler de tous les côtés du coup pour manipuler ce produit pour pour le vraiment le gérer et gérer la musique sur le smartphone il faut utiliser ses petits doigts tapoter ici donc ça va de 1 de 1 à 5 fois vraiment apprendre par coeur les codes parce que sinon on est carrément paumé on sait pas ce qui se passe et on n'a pas de contrôle je trouve ça très 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 dommage d'ailleurs messieurs dames alors justement étant donné qu'il n'y a pas d'application on ne gère pas vraiment la réduction de bruit numérique c'est à dire c'est pas par palier ou autre c'est automatique c'est le système dans qualcomm on met on ou off en automatique mode transparent même chose c'est associé à qualcomm c'est on ou off et en même temps un système vous savez il ya un petit capteur sur le produit quand on les enlève hop il sait qu'on les a plus et hop il se met en pause automatiquement normalement côté autonomie ça dépendra vraiment de ce que vous mettez en route c'est à dire que l'autonomie va changer par rapport au type de codec audio utilisé au fait que vous ayez oui ou non la réduction de bruit numérique au fait que vous utilisiez ou pas la technologie d'upscale si je puis dire audio cas de technologie de gvc voilà si vous mettez tout en route vous avez une autonomie qui est d'environ quatre heures se mettez pas tout en route sur votre codec c'est du sbc on peut aller jusqu'à huit heures il ya un boîtier qui assure des charges complémentaires le boîtier est juste énorme vous voyez à l'écran actuellement vous n'êtes pas prêt de mettre dans le jean correctement parce que le boîtier gigantesque le produit est assez facile à installer parce qu'il ya cinq embouts dans la boîte donc vraiment ils ont ils ont mis la gomme et il ya une indication quand l'embout est mal mis globalement je continue à penser que sans application on reste un petit peu déstabilisé c'est à dire qu'on est tellement habitué à travailler tous maintenant avec des écouteurs des casques ont des applications dont des retours de ce qui se passe et qui se retrouve sur un smartphone que là on sait pas trop ce qui se passe quoi c'est c'est du délire donc il faut écouter les indications audio en anglais faut donc comprendre l'anglais avec tous les tous les codes qui sont à bord voilà enfin petite conclusion comme ça au soleil ce que j'ai ressenti au niveau de l'audio d'un mais écoute la signature sonore et en même temps on va illustrer tout ça avec les mesures et les commentaires de l'ingénieur du son faut savoir que d'abord moi je commence par écouter le produit et après je laisse justement le produit à l'ingé son qui lui fait de son côté fait ses mesures et autres on se parle après on se parle pas avant et on est tombé d'accord on était d'accord sur ce produit qui est un produit qui est quand même un petit peu mitigé dans ses résultats et voici pourquoi parce que je vais étayer ce que j'ai envie de vous dire faut savoir que globalement moi je suis parti avec un a priori je me suis dit ok 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 gentleman c'est un produit qui est donc conçu par des ingénieurs japonais japan vector compagnie jvc il ya des ingénieurs derrière le son va être peut-être ifi haute fidélité au sens très propre très clean vraiment très très précis bah oui et non c'est à dire que quand on regarde un petit peu ce qui se passe on sent que le grave est mis en avant alors ce grave et là il est présent j'étais surpris parce que je me suis dit c'est pas franchement le genre de jvc de mettre du grave comme ça quand on compare comme ça les analyses de l'ingénieur du son entre justement le jvc le sony xm4 qu'on aime beaucoup et les air post pro d'apple qui sont justement deux modèles très vendus on s'aperçoit que le jvc a tendance à gonfler un petit peu le grave à mettre un petit peu le médium en retrait tout doucement je veux dire c'est en effet le médium il n'est pas mauvais mais tu sens qu'il est un petit peu en retrait donc la partie voix la partie instruments et c'est après que c'est un petit peu plus compliqué pour moi dans ma tête parce que je suis un amoureux de l'aigu j'ai toujours aimé l'aigu dire que je trouve que l'aigu c'est la vie l'aigu c'est le moment où il ya définition audio c'est moment on peut avoir des s qui sont clean quand les gens font cc quand on va vraiment vers des instruments en particulier l'aigu c'est doit être très propre il est propre l'aigu dire qu'on a quand vous regardez la cour on va très très bien il ya une partie de l'aigu jusqu'à 4000 hertz qui est à peu près clean et après on sent qu'il est pas si clair que ça pas si travaillé que ça contrairement au modèle au modèle sony justement le xm4 qui lui est plus défini à partir de 4000 hertz on va sur la courbe le sony xm4 je retrouvais qu'il était enfin les intras très très défini en aigu c'est très propre très très agréable à écouter c'est vraiment superbe et lui le jbc c'est pas qu'il est pas grave à écouter c'est qu'il est en dessous c'est à dire qu'il n'y a pas cette ce côté où on met les intras et on se dit oh oh la 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 qualité de l'aigu ça te ça te chatouille tout doucement c'est beau c'est ça ça brille pas mais ça scintille un petit peu c'est on n'a pas ça on a en effet ce grave qui est là le médium qui est présent et l'aigu qui manque à mon avis de détails de définition c'est pas un manque gigantesque mais c'est un manque si on compare avec ses concurrentes c'est à dire en effet le xm4 qui lui en effet fait la hola à l'aigu fait la hola au grave mais pas tant que ça et les airpods pro qui sont également des produits qui flattent l'aigu regardez les courbes ils flattent l'aigu ils flattent également le médium le grave est généreux sans en faire trop c'est vraiment des signatures sonores différentes et le jvc a une signature sonore qui m'a surpris c'est à dire que je m'attendais à quelque chose qui était plus défini qui était plus peut-être haute fidélité ifi alors on l'a essayé avec tous les codecs c'est à dire le sbc a assez aptx adaptive avec différents divers fichiers l'ingé son aussi si vous voulez c'est pas mauvais du tout mais c'est un produit qui peut décevoir si on le place sur un truc à 400 euros avec des caractéristiques où on dit ça c'est un dôme enfin dôme un diaphragme en bois ça va faire ci ça va faire ça oui ça fait mais faut pas oublier qu'il ya du monde en face le problème c'est pas que ça fasse c'est qu'en face à des concurrents qui coûte 150 euros de moins de moins pardon et qui sont en effet des cadors en texture audio enfin en signature sonore qui sont des cadors de la façon dont le son peut être séduisant c'est à dire que apple en c'est très bien qu'ils ont un algorithme qui est très très flatteur sony aussi donc ça fait que c'est très expansif là l'expansion elle se fait parce que sur jvc parce qu'il ya une belle scène sonore et il ya une belle stéréo ça c'est l'expansion pour la réduction de bruit numérique alors là c'est un autre un autre problème si je peux dire parce que la réduction de bruit numérique est travaillé par qualcomm c'est pas jvc qui fait ça dans qualcomm a fait de réduction de bruit numérique qui n'est pas la meilleure du marché en face encore toujours sony il ya jabra il ya apple tous ces gens là font de réduction de bruit numérique et font pas forcément appel à qualcomm ça ne tient pas la comparaison avec les produits précités globalement la réduction de bruit numérique chez jvc voyez les courbes à l'écran ne diminue pas vraiment bien le grave ou le médium et c'est un peu plus compliqué d'éliminer la plupart des fréquences tandis que les autres globalement y arrive mieux donc c'est aussi une petite déception de ma part sur la réduction de bruit numérique elle n'est pas anecdotique mais encore une fois je peux pas moi sacraliser un produit qui fait moins bien que des produits qui coûtent 150 euros de moins c'est à dire que le problème c'est qu'en effet le moment on a placé la barre là il faut s'y tenir et donc le problème du gvc c'est qu'en réduction de bruit numérique il est moyen et les autres en face ont peut-être plus d'expérience ont peut-être plus aussi de ça et la gère mieux alors le mode transparent le mode transparent est un cas d'école c'est quand on active le mode transparent on baisse la musique de 30 db c'est à dire que hop la musique baisse de 30 db ce qui fait à la base qu'en effet on entend bien ce qui se passe dehors puisque on a baissé la musique alors on entend bien ce qui se passe dehors oui et non alors la qualité du mode transparent à la base ça doit être fait pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir des écouteurs sur les oreilles c'est à dire qu'en effet on est transparent tandis que là on a remarqué sur les mesures d'ingénieurs du son et j'ai remarqué également que les aigus passaient moins bien c'est à dire que vous savez qu'il ya une sorte de différence entre ce que vous écoutez si vous enlevez les écouteurs et vous les remettez contrairement à des modèles comme comme apple ou bien sony vous avez l'impression que c'est presque la même chose dehors ou dedans donc là on sent qu'il ya une petite différence de niveau une différence également de qualité audio du mode transparent pour résumer ces intras jvc sont pas mauvais mais seulement ils ne tiennent pas le choc face à la concurrence notamment en qualité audio ce qui est décevant parce que il y avait la promesse audio de la part de jvc avec le diaphragme en bois avec le kato technologie en activé ou désactivé ça n'a pas changé grand chose aux mesures enfin bref c'est toujours un petit peu compliqué et là je pense que jvc c'est un peu cassé les dents ce fait que ce sont des intras trois ailleurs laisse et que c'est du bluetooth on peut pas péter les scores avec un truc qui n'est pas un système ifi filaire le truc c'est qu'à la base des ingénieurs de jvc quand ils ont pensé les circuits comme le kit ou technologie ils n'ont pas peut-être pensé pour des trous ailleurs laisse avec une compression numérique derrière du bluetooth ils l'ont fait pour des systèmes nobles entre guillemets pour des systèmes qui sont peut-être des systèmes ifi des mini chaînes des trucs qu'on vend qu'on vend au japon et en europe mais peut-être pas les trous ailleurs laisse quelque part c'est compliqué de se faire comme ça une place au soleil au soleil alors qu'en plus on n'a pas d'application pour gérer tout ça et pour essayer de voir un peu où on en est et autres alors que les autres ils sont truffés d'application de mode de gestion de machin de truc waouh c'est un pari mais il est compliqué oh c'est marrant on voit derrière et voici maintenant la grande séquence des plus et des moins distribution de caresses ou bien de de tartes la super miniaturisation du système c'est le diaphragme en bois miniaturisé ça c'est une prouesse technique ça quand même un c'est indéniable un modèle assez élégant qui a déjà été primé pour son design une qualité audio tout à fait correct avec des bonnes sources belle dynamique générale et une belle scène sonore réduction de bruit correct sans plus mais correct peut être utilisé en solo ou à deux vous choisissez si vous en sortez un de la boîte il y en a un qui s'active sinon faut sortir le deuxième et hop c'est parti solo ou deux les codecs audio possible il ya donc le a ac le sbc aptx aptx adaptive il ya du monde autonomie tout à fait correct un apérage super rapide 5 embouts pour bien choisir l'embout qu'il vous faut avec en plus un petit truc qui vous dit c'est mal mis c'est bien mis une petite indication comme ça qui vous dit si l'embout est le bon le prix 399 euros là ça commence à faire beaucoup pour des intras true wireless aucune application de gestion on en 2022 et le produit on le gère en tapotant quoi donc c'est très compliqué parce qu'on n'a pas ce retour permet d'être sûr de ce qu'on fait quoi il ya un guide audio et en anglais en plus aucune gestion de la réduction de bruit numérique c'est on ou off c'est en automatique on gère rien du tout il n'y a pas d'égaliseur puisqu'il n'y a pas d'application par contre bien sûr sur android ou bien sur ios il ya des modes d'égaliseur suivant en effet votre votre smartphone on peut égaliser quand même à ios sont des préréglages globalement la qualité audio n'est pas étonnante par rapport à la concurrence et le produit est cher la réduction de bruit et dans la bonne moyenne mais ce n'est pas exceptionnel le mode transparence est moyen c'est à dire qu'en effet on n'entend pas vraiment comme si on n'avait pas justement les écouteurs contrairement d'autres marques un vrai mode transparent extrêmement ouvert qui fait oublier qu'on a des écouteurs le boîtier trop gros le boîtier trop gros c'est quand même compliqué d'avoir à tapoter tout le temps comme ça sur les surfaces le guidage audio c'est en anglais uniquement ou alors j'ai pas trouvé une façon de changer changer la langue dring dring les appels téléphoniques le son est correct s'il n'y a pas de vent et ça pas de bruit autour par contre le volume de niveau sonore de la personne qu'on écoute c'est assez faible comparé la concurrence on a l'impression que voilà c'est ça manque de niveau ouf voilà en plus voilà n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne et vous amusez surtout vous amusez il ya plein de trucs il ya encore un test de produit audio qui arrive bientôt un casque je peux le dire c'est le technics 800 qui est fini qui a été qui a été tourné et les mesures ont été faites un produit assez assez étonnant et il ya encore j'ai encore de la télé qui arrive via trois reportages j'ai prévu si tout va bien entre 10 et 11 vidéos avant le 15 juillet et si ça va pas ça sera après voilà voilà je vous fais des bisous je vous remercie beaucoup ciao